What's up you guys and welcome back to my channel Today I get a new video for you It's Anne Donc en fait je vais tester ce produit Que voici Que voilà Donc il s'agit tout simplement Du Tint My Brow De chez Comment ça s'appelle Et en fait je vais tester Face à vous Pour voir est-ce que c'est un beauty pack Ou est-ce que c'est un beauty pack Non je sais pas c'est quoi les phrases qui disent Est-ce que c'est un flop Ou est-ce que c'est un top Donc j'ai vu pas mal de vidéos Sur la toile Sur Youtube Et entre nous je me suis dit Vu que moi j'adore Tout ce qui concerne les Eyebrows Il fallait que je teste ce truc Donc je l'ai déjà testé en amont Et j'ai décidé de tester en face de vous Face à la caméra D'accord parce que vous puissiez voir Ce que ça donne etc Mes ponceurs sur Youtube Elles Chaque fois qu'elles ont utilisé Ce produit Oui j'ai vu qu'elles avaient des poils Qui partaient Donc Petite astuce Moi j'ai Appliqué un petit peu de beurre de cacao Au niveau de mon sourcil Parce que lorsque je retire Ça Mon poil ne s'enlève pas Parce que j'ai déjà pas beaucoup de sourcils Mais en plus il faut que ça parte Non Donc J'ai pris mon produit en teinte Dark Brown Brown Je me suis muni de mon mémoire Que voici Que voilà Et Mon produit Donc C'est assez grand comme produit Je trouve Donc moi j'ai vérifié sur ma boîte Si c'est écrit Made in Korea Donc je vais le commander sur eBay Et sur eBay Il y a des Made in China Donc je ne sais pas si les Made in China Ce sont de toute façon Ou si c'est des vrais Mais en tout cas Moi J'ai commandé le mien Avec un vendeur Coréen Donc Je vais tracer my brows Et on fait Ce sera un Un flag Comme vous pouvez voir Ou pas Le produit Est assez Collant Boullant Voilà Donc je vais Appliquer en deux couches Donc je vais tracer Quelque chose D'assez Faux La sensation C'est que c'est super froid Donc je fais des petits mouvements Pour avoir quelque chose D'assez précis C'est assez surprenant Comme matière Je ne me cache pas Ça ressemble A une sorte de mélasse Donc c'est entre la mélasse Et On dirait du plus gros Et C'est M'est C'est C'est Je crois qu'il faut bien insister parce que sinon, si vous n'assistez pas, vous n'allez pas le transfert du Sulphora par ici, c'est bien pensé parce qu'ils ont mis une certaine quantité. Vous avez quand même 5 grammes, donc ça va, c'est pas mal, vous voyez c'est quand même assez rempli. Je vous mettrai le lien de mon vendeur, il y a même une boutique, ils ont une boutique en ligne, ils vendent pas mal d'autres choses. J'ai pas l'impression qu'il fallait repasser tout de suite en flux. Je fais avec vous celui-ci et l'autre je le fais en carrément parce que là, j'attends un petit peu. Au niveau de ma commande, ça a été pas rapide mais ça va, le vendeur est sérieux puisque j'ai reçu ma commande, ça arrivait dans une boîte, donc il y a des vendeurs qui sont malins, au lieu d'envoyer ça dans une petite enveloppe comme ce soit, ils l'a mis dans une petite boîte. Comme ça, au moins lui, il est sûr qu'on va vous montrer votre colis, il ne sera pas perdu parce que c'est quand même dans une petite boîte. Donc je pense que c'est bien, il n'y a pas de couilles dans celui-là. Donc là, je vais attaquer la deuxième couche, je vais appliquer la deuxième couche. moi, c'est juste pour améliorer ce que j'ai pas, ce que j'ai pas, pour un engin un petit peu. C'est bien simple ou quoi ? J'ai l'impression qu'il ne fallait pas vous montrer votre colis. Il ne faut pas retourner là où c'est déjà sec. Voilà. Je vais faire le deuxième et je reviens tout de suite. Donc là, je pense que c'est déjà sec. J'ai l'impression que c'est sec. Mais en même temps, j'ai envie de laisser un petit peu sécher. Ah, il y a une demoiselle qui vient à la caméra, qui est super chiante. C'est elle. Je vous présente ma petite bébé. Là, elle est toute chiante, mais sinon, c'est un vrai demi. Elle est plein de petits. C'est une petite chienne. Elle a peut-être une mois. Elle a fait comme une lionne. C'est pour ça que je l'ai appelée Sarah Bue. Elle a fait comme une lionne. C'est pour ça que je l'ai appelée Sarah Bue. L'homme du verdict a sonné les fous. No pain. Franchement, j'ai pas du tout mal. J'ai retiré. C'est la petite chienne. C'est la petite chienne. Je vais vous retrouver avec ça. Il y a des élaisances avec lesquelles je retire le produit. Et... Painting les filles. Non mais franchement, le truc est yes de chez Yes. J'en suis complètement fan. Donc là, je peux faire ça. Là. Ça. Oh, j'ai chaud. Il n'y a rien là. Mes sourcils, ils restent sur le visage. C'est trop nickel. Donc, pour les filles qui sont, comme moi, en Goldblum ou en Martinique, dans un pays chaud et qui se dessinent les sourcils et qui doivent à chaque fois qu'elles s'essuient le visage tamponner comme ça. De toute façon, de base, si vous mettez du fond de teint, il faut tamponner votre maquillage. C'est sûr. Il ne faut pas essuyer parce que sinon, vous allez le contour avec une trace. Mais, si vous avez décidé de ne pas mettre du fond de teint, mais que vous avez entier vos sourcils. Et bien, je vous dis que vous êtes obligés de contourner quand vous vous essuyez le visage pour ne pas avoir les sourcils qui sont effacés. Donc là, avec cette technique, je peux vous assurer que vous pouvez essuyer votre sourcil et vos doigts restent propres et les sourcils restent en place. Donc, c'est juste trop nickel. Franchement, ça, c'est vraiment... C'est nickel, ce truc. Et comme vous voyez, c'est super foncé. Il n'y a pas photo, quoi. Le truc, j'ai beau essuyer, il ne part pas. Après, j'aurais bien aimé essayer peut-être de la façon très à très. Parce que très franchement, si je vais me tatouer l'essentiel, ce sera très à très. Mais je ne sais pas s'il y aura possibilité de faire ça avec ce produit. Mais en tout cas, franchement, je valide complètement. Etude House, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'ai dit que j'allais tester des produits de chez eux, mais à chaque fois qu'ils vont se faire des produits, je pense que je vais tester et vous en parler parce que j'adore. J'adore, 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 j'adore. Franchement, rien à dire, quoi. Je vous recommande ce produit. Franchement, je vais même en commander d'autres parce que voilà, c'est trop, 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 trop bien. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Donc, j'avais déjà fait cette expérience. Donc, je l'avais fait la nuit et après, je m'étais démaquillée. Et le lendemain matin, quand je m'étais levée, ce n'était pas aussi foncé. Il y avait encore le tracé, mais pas aussi net, pas aussi foncé. Donc, c'est un truc que si vous savez que vous devez faire vos sourcils, donc faites-le. Dès que vous commencez votre make-up, commencez par ça. Comme ça, c'est tranquille. Et une fois que vous aurez fini votre make-up, vous n'aurez plus qu'à éplucher votre tracé. Et après, vous serez tranquille parce que ça met un petit peu de temps quand même pour sécher. Et j'ai l'impression que plus longtemps vous laissez sécher et plus longtemps, je pense, votre tracé tiendra. Je crois, je ne suis pas sûre, mais de toute façon, plus vous laissez le temps au transfert de se faire et plus la pigmentation va durer longtemps. Je crois que réellement, c'est ça. Donc, demain matin, je vais regarder ce que ça me donne et de toute façon, je tracerai mon sourcil avant de partir. C'est sûr et certain. Donc, voilà les filles, c'est la fin de cette revue. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma revue. Je vous remercie vraiment beaucoup pour vos abonnements. Je vois les abonnements, ça monte en flèche comme ça. Ça monte en flèche. Ça me fait trop plaisir et franchement, je suis trop content. Donc, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. On se retrouve très vite. Très, très vite. Très, très, très vite. Et jusque là, jusque là, jusque là, jusque là, portez-vous bien. Bon, après je vais vous faire voir. Bye bye. J'étais en train de me gousiller ma chevelure. My fake chevelure. On va s'asseoir. Regarde la caméra. Regarde la caméra qui dit pas bonjour. Dis bonjour à vous abonnez. Allez, vas-y. Je te laisse tranquille. Mais toi aussi, ne fais pas tranquille. arrête de me mordre et quand je la prends comme ça, elle arrête de me mordre quand je la relâche, elle me remord arrête, trop méchante, arrête, arrête un petit peu vraiment prendre un ventre, elle a sa petite tête elle fait la gentille mais en fait c'est un vrai dénou arrête ça va bien, aïe arrête un peu bon je ne peux rien je n'ai pas envie, je n'ai pas envie